Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Looker Studio. Nous allons voir dans cette vidéo formation, donc la suite de la vidéo précédente, en cette fois-ci, donc combiner deux sources de données. Effectivement, ça peut être des fois intéressant, quand c'est possible bien sûr, de combiner deux sources de données qui peuvent venir en plus d'endroits totalement différents. C'est un fichier CSV, un Google Sheet, un SQL Server, donc ça peut être assez bien. Alors, nous, on va voir dans cet exemple simple, comment réaliser, et on va voir aussi, on va aborder la jointure. Alors ici, si je regarde, j'ai deux sources de données. Donc ici, premier graphique, vous voyez, donc j'ai un graphique, pour petit rappel, dont les données viennent d'un fichier Google Sheet qui s'appelle « Compléter des données automatiquement », dont vous voyez ici aussi les métriques et aussi les dimensions. Donc j'ai ici « Date d'adhésion », « Date publique » et « Pays ». Voilà. Et j'ai 17 enregistrements. Donc « Compléter des données automatiquement ». Deuxième source de données qui, elle, s'appelle, comme vous pouvez voir, « Recherche Vbis », avec, vous voyez ici, beaucoup plus, donc, de dimensions et de métriques. Et ça donne ce graphique avec 41 enregistrements. Alors, d'abord, première chose, pour combiner des données, eh bien, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut un champ, une donnée commune. Et vous voyez que dans, ici, les deux graphiques, j'ai une colonne qui s'appelle « Pays » et une autre colonne qui s'appelle « Pays ». Ce qui me permet, justement, de faire la liaison entre les deux sources. Donc, si je n'ai pas ça, c'est strictement impossible, bien sûr, de pouvoir combiner les données. Il me faut une donnée commune, qui est, dans notre cas, « Pays ». Par contre, effectivement, d'un côté, j'ai 17 enregistrements. De l'autre côté, j'en ai que 41. Donc, si je regarde, ici, dans les 41, j'ai, par exemple, Allemagne, que je retrouve aussi dans les 17. Par contre, dans le deuxième enregistrement, c'est Australie. Et ce n'est pas Australie que j'ai en deuxième enregistrement dans le graphique numéro 1. Ici, si vous regardez, après, j'ai Autriche en position 3 dans le graphique. Et de l'autre côté, c'est en position 2. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai plus d'enregistrement dans le deuxième graphique que dans le premier. Alors, nous allons combiner mes deux sources de données. Recherche Vbis. Donc, si je me mets, justement, ici, je vois mes deux sources de données. Vous voyez ? Recherche Vbis et compléter les données. Pour créer une source de données qui sera donc combinée et qui me permettra, justement, de pouvoir, malgré que les données viennent des deux sources, avoir les infos. Alors, avant tout, je vais quand même vous montrer, ici, mes sources de données directement dans Google Sheet. Donc, je vais ouvrir mes deux sources de données. Donc, la première qui est compléter des données automatiquement. Vous voyez ici, donc, que j'ai pays, date d'adhésion et la dette publique. Donc, trois colonnes. Et par contre, vous voyez que j'ai des colonnes avec des données manquantes. Et c'est un exercice que je fais dans Google Sheet, justement, pour utiliser la recherche V ou Xlookup, d'aller chercher les informations qui se trouvent dans un deuxième fichier. Et vous voyez ici, les pays. Mais par contre, j'ai la superficie, population, etc. Et comme vous pouvez voir, justement, par rapport à ce qu'on a vu dans Looker Studio, j'ai bien Allemagne, Australie, Autriche. Or que dans le premier, ça passe de Allemagne à Autriche. Donc, juste pour un petit rappel pour ceux qui souhaitent utiliser. Dans ce cas-là, il me faut une recherche V. Ou Xlookup pour faire la recherche d'un fichier dans l'autre fichier et récupérer les informations. Et comme c'est deux fichiers différents, dans Google Sheet, il faut penser à utiliser Importer Range pour aller chercher dans le deuxième fichier. Donc ça, je vous propose d'aller voir ma vidéo formation là-dessus pour pouvoir réaliser, justement, la recherche V ou Xlookup entre nous. Nous, on va réaliser ceci sans, bien sûr, les contraintes de la recherche V ou de Xlookup et d'Importer Range directement dans Looker Studio. Alors, il y a plusieurs méthodes. Juste comme ça, si je prends ici, vous voyez, donc, je clique sur un des graphiques. Ici, vous voyez, il y a marqué Combiner les données. Il me suffit simplement de cliquer. Et vous voyez qu'ici, je retrouve, donc, tout simplement les données de ma table avec Ajouter une autre table. Donc, je vais fermer. J'aurais pu très bien aussi utiliser une autre solution qui est faire un clic droit, sélectionner tous les graphiques. Et ensuite, sur un des graphiques, faire un clic. Et vous voyez ici, il y a marqué Combiner les données. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs méthodes. Et moi, ce que je vais faire, je vais la créer tout simplement à partir ici, vous voyez, de Ressources. Je clique. Et là, je peux gérer les nouvelles sources de données ou gérer les combinaisons. Donc, je vais créer une combinaison. Vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je vais cliquer ici sur Ajouter une combinaison. Je vois ici, donc, Compléter les données automatiquement. Je vais ajouter, tout simplement, Recherche Vbis. Vous voyez. Donc, je vais l'ajouter. Voilà. Chose que je peux faire, éventuellement, c'est nommer la table 1. Donc, je vais marquer ici, Compléter des données. Voilà. Ici, alors, je ne vais pas être original. Là, là, je vais mettre Recherche Vbis. Bien sûr, j'aurais pu mettre autre chose. Je peux ajouter ici, vous voyez, par exemple, date d'adhésion. Je peux l'ajouter à la plage de date en disant que, par exemple, c'était une plage de date. Et, bien sûr, ici, changer le nom, si je voulais. Je peux mettre la date publique, donc, en dimension. Le pays, il y est déjà. Je peux ajouter ici, tout simplement, la densité. Et je vais mettre la population et la superficie. Alors, vous voyez que je ne suis pas obligé de mettre tous les champs disponibles dans la base de données commune. Ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien ne mettre que ce qui m'intéresse. Vous voyez ? Et ici, je retrouve les dimensions et métriques qui seront incluses dans cette nouvelle source de données. Voilà. Je vais lui donner ici. Je vais marquer que c'est la source combinée. Et maintenant, je vais choisir la jointure. Donc, la jointure, quand je clique dessus, ici, vous voyez, et c'est pour ça que c'est important, indiquez-nous comment sont associées ces tables. Donc, quel est le champ commun, ou plusieurs champs, vous voyez, qui me permet de pouvoir relier, justement, les données entre les deux. Donc, ici, c'est pays, qui est avec ce champ commun, cette colonne commune. Et j'ai appris un opérateur de jointure. Donc, pour ceux qui font du SQL, ils connaissent ce type de, je dirais, entre guillemets, de problématique. La jointure, comme vous pouvez voir, et c'est ça qui est bien dans Looker Studio, c'est qu'ici, il met externe gauche, et j'ai une petite phrase, ici, qui dit « Renvoie les lignes correspondantes de la table de droite, plus celles ne correspondant pas dans la table de gauche. » Dans les tables de gauche. Et je pourrais choisir externe droit, et du coup, il me change la phrase. Donc, c'est assez intéressant, comme ici, interne, « Renvoie uniquement les lignes correspondantes des tables. » Vous voyez ? Donc, assez intéressant. On va prendre le premier, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je mets externe gauche. Alors, du coup, il m'a effacé la condition de jointure. Donc, je vais remettre que la jointure entre les deux s'est payée. Je fais « Enregistrer ». Donc, du coup, j'ai ajouté mes dimensions et mes métriques. Voilà, je pourrais ajouter des dimensions, des métriques. Vous voyez, je peux mettre ici les métriques record count, si j'ai envie, etc. Donc, je mets tout ce qui m'intéresse. Je mets aussi les plages de date, les filtres éventuellement. Et j'ai ici, donc, n'oubliez pas, la condition de jointure et la relation. Et je pourrais ajouter une autre table. Je vois ici, donc, le nom de ma source de données, source combinée que j'ai mis, et toutes les dimensions métriques. Si j'ai fini, il ne me reste plus qu'à enregistrer. Voilà. Et de faire « Fermer ». Alors, vous allez me dire, oui, ça n'a pas changé. Oui, c'est vrai. Mais quand je vais cliquer maintenant sur un de mes graphiques, vous voyez que la source de données, c'est marqué « Compléter des données ». Je clique dessus et je dis, au lieu de prendre une de ces sources, je vais prendre une source de données mix que j'ai nommée, bien sûr, source combinée. Vous voyez le symbole de deux sources, j'en fais une. Donc, je clique sur « Sources combinées ». Vous voyez que j'ai ici, bien sûr, 17 enregistrements. Alors, je remets un peu là. Et quand je vais prendre la deuxième, donc, pareil, je vois « Recherche VBIS », je clique et je dis, je prends la source combinée. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, ici, dans la deuxième, je n'ai plus que 17 enregistrements, je suis passé de 41 à 17 car il a tout simplement supprimé tous les pays que je n'avais pas par rapport à la table, par rapport, donc, au graphique que j'ai ici à gauche. Donc, ici, j'ai toujours 17 parce que c'est tous les enregistrements de la première table et uniquement les enregistrements qui sont communs, donc, entre les deux. C'est pour ça que je suis passé à 17. Mais bien sûr, je pourrais changer et il suffit simplement d'aller dans « Ressources », « Gérer les combinaisons ». Vous voyez, ici, je vois ma source combinée. Je fais « Modifier » et je peux changer la jointure et prendre, par exemple, « Externe droite ». Et je fais « Enregistrer ». Je fais « Enregistrer ». Je ferme. Ici, je clique sur, vous voyez, donc, la configuration du graphique. Il a perdu, donc, ici, voilà, la dimension. Donc, je vais dire que la dimension, c'est « pays », tout simplement. Je fais pareil sur le deuxième. Voilà, dimension non valide et je dis que c'est « pays ». Je laisse, donc, « Looker Studio » travailler. Et vous voyez déjà le résultat dans la première table. J'avais 17 enregistrements. Je suis passé à 41 enregistrements. Et donc, cette fois-ci, par contre, vous voyez, j'ai ici l'Australie. Par contre, je n'ai pas, bien sûr, l'information de la dette publique puisque je ne l'avais pas, rappelez-vous, dans ma source de données. Donc, ici, il a marqué « Nul ». Mais, du coup, il a pris tous les enregistrements de la table 2 plus qu'il a rajouté, ici, vous voyez, donc, dans ce graphique de... le graphique 1. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des données nulles parce que je n'ai pas l'information. On va faire encore un. Je vais aller dans « Ressources », « Gérer les combinaisons », « Modifier ». Et on va prendre, par exemple, « Interne ». Et je fais « Enregistrer ». J'enregistre. On va dire, on pourrait tous les faire. Je vais faire, mais vous pourrez le faire aussi très bien avec des données. Donc, « Sources combinées », c'est bon. Je rajoute toujours le pays en tant que dimension. Je rajoute aussi, ici, « Sources combinées », je rajoute le pays. Voilà. Là, c'est uniquement les données communes. Et je me retrouve aussi à nouveau avec 17 et 17. Je vais changer. « Ressources », « Gérer les combinaisons », « Modifier ». Donc, là, on s'est retrouvé, tout simplement, vous voyez, on voit uniquement les lignes correspondantes des tables de gauche et de droite. Donc, comme j'ai... Je dirais, tout ce que j'ai dans la table de gauche se retrouve dans la table de droite. C'est pour ça que j'ai 17 et 17. S'il y en avait qui seraient, donc, différents, eh bien, j'aurais pu avoir un nombre différent qu'externe gauche ou externe droite. Si je fais « Externe », « Entière », j'enregistre. Je fais « Enregistrer ». Je fais « Fermer ». Eh bien, vous voyez que je me retrouve avec 18 et 18. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il y a les 17 enregistrements, Allemagne, Autriche, Belgique, jusqu'à Slovaquie. Donc là, il n'y a pas de souci. J'ai bien mes enregistrements. Par contre, ici, j'ai un enregistrement en plus qui est, tout simplement, vous voyez, ici, c'est marqué « Pays nul », « Dêtes publiques nuls », et ici, c'est marqué « Nul », « La population » et « La superficie ». Comme vous pouvez voir, donc, il a rajouté, tout simplement, ce qui n'existait pas en un pays qui s'appelle « Nul » avec la somme de la population et de la superficie, tout simplement. Voilà. Et enfin, je vais faire le dernier, du coup, « Ressources », « Gérer les combinaisons », « Modifier », « Modifier ». Et le dernier, c'est « Croiser ». Et vous voyez, ça renvoie chaque combinaison possible de ligne des tables de gauche et de droite. Et là, vous voyez, il n'y a aucune condition n'est nécessaire. Et vous voyez que tout est croisé. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, ce type de jointure s'appelle « Croiser ». Je le fais « Enregistrer ». J'enregistre. Vous voyez que, voilà, la petite barre bleue a fini. Donc, je peux fermer. Et ici, voilà. Par contre, vous voyez que, du coup, il m'a fait ici, vous voyez, du n'importe quoi. J'ai la population, j'ai un nombre de populations qui est identique pour Allemagne qui n'a rien à voir avec la population de l'Allemagne, de la superficie, voilà. Vous voyez, il a fait la somme. Ici, pareil, si je regarde, il a fait la somme de la population, la somme de la superficie. Voilà. Donc, ici, un peu du n'importe quoi. Donc, je reviens, gérer les sources de données, et moi, euh, pas les sources de données, pardon, je me suis trompé. ressources, gérer les combinaisons, modifier, et moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre, alors, soit je peux prendre, dans notre cas, externe gauche, ou interne. Je vais prendre externe gauche, par exemple. le lien pays, j'enregistre, je fais enregistrer, la petite barre bleue, c'est bon, fermé, et voilà. Et donc là, j'ai bien, du coup, comme je souhaitais, en ayant, donc, deux sources de données. Si je regarde, vous voyez ici, j'ai complété les données automatiquement, avec certains champs. J'ai une deuxième source de données, qui s'appelle Recherche VBIS, avec ici, certains champs. Et j'ai une source combinée, où j'ai combiné les deux, en une seule, avec un lien de jointure. Je vous remercie d'avoir suivi, cette vidéo formation, sur Looker Studio, et je vous dis à très bientôt, dans une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage VBIS